Bonjour, je suis Sophie Guédon, coach en réussite. Aujourd'hui, je vais vous parler des cycles du changement. A quoi ça sert de se positionner dans le cycle du changement ? Ça sert à deux choses. Tout d'abord, vous savez où vous êtes, vous comprenez mieux et vous savez ce qui va se passer ensuite. Ça vous permet donc d'être plus serein puisque vous comprenez ce qui vous arrive et ça vous permet aussi d'être plus efficace puisque vous pouvez anticiper vos actions futures. Le cycle du changement se décrit en quatre phases. Comparables aux saisons qui sont donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ce qu'on peut remarquer sur ce schéma, c'est que le printemps et l'hiver sont sous l'horizon. Effectivement, d'une certaine façon, ce qui se passe quand vous êtes en hiver et au printemps n'est pas apparent. On ne le voit pas vraiment. Au printemps, vous avez des idées, vous germez, vous avez des idées qui germent dans votre cerveau et puis tout à coup, vous commencez à les mettre sur plan, à faire des projets, puis ça va devenir des actions et ensuite vous aurez des résultats. Et à partir du moment où ça devient des projets, vous êtes dans la phase été. À la fin de l'été, vous obtenez des résultats. À l'automne, vous continuez à vous satisfaire de ces résultats pendant un certain moment et puis tout à coup, vous commencez à trouver le temps long. Les résultats, c'est bien, mais c'est toujours la même chose. Vous vous ennuyez, vous tombez dans une sorte de marasme. À ce moment-là, il va falloir faire des tris. Il y a des choses que vous allez pouvoir conserver et il y a des choses que vous allez devoir changer. Des choses auxquelles vous allez dire à Dieu. Et ensuite, vous allez vous trouver dans la phase hiver. Vous allez devoir digérer tous ces changements qui se sont produits à ce moment-là. Vous avez besoin de vous mettre en retrait, de réfléchir, de prendre soin de vous. Vous êtes un peu fatigué. Vous avez besoin de changer de rythme. Quand vous aurez vécu la phase hiver, vous allez de nouveau vous sentir enthousiaste, dynamique. Vous allez remettre des chantiers en route qui vont au début ne pas être apparents et qui vont se transformer en projet. Et de nouveau, vous serez dans une phase été. Quand vous êtes à la phase automne, il peut se passer deux choses. Celle que je vous ai décrite, qui est le changement majeur, ce qu'on va appeler le changement de type 2. Mais comme vous le voyez, il y a un petit couloir ici qui correspond à ce qu'on appelle les changements de type 1. Ces changements-là, ce sont des changements mineurs qui remettent du sang neuf dans le processus. Par exemple, quand vous en avez marre, que vous avez besoin de prendre du recul, au lieu de tomber dans la phase hiver et de vraiment vous retirer, vous pouvez simplement faire un changement. Par exemple, reprendre une activité sportive. Quand un nouveau collègue de travail arrive avec vous, ça peut aussi remettre du sang neuf dans le processus. Si vous déménagez, n'importe quel changement mineur va pouvoir remettre du sang dans le processus. Pour expliquer le changement de type 1, je vais prendre la comparaison d'un mobile. Si vous avez un mobile qui pend dans une pièce et que vous ouvrez la porte, il y a un coup de vent, le mobile va changer dans tous les sens. Vous avez l'impression qu'il n'est plus le même. Mais une fois que la situation sera stabilisée, vous verrez bien que la structure revient exactement à ce qu'elle était auparavant. Chaque petit élément du module va reprendre la place qu'il avait avant. Dans le changement de type 1, c'est ça aussi qui se passe. Vous avez l'impression qu'il y a du neuf et puis au bout d'un certain temps, tout reprend la place que ça avait avant. C'est comme ça par exemple que si vous changez de travail et que vous n'avez pas vraiment réglé vos problèmes ou si vous changez de relation dans le couple, c'est la même chose. Si vous changez de partenaire mais que vous n'avez pas fait un certain travail sur vous de réflexion, de comprendre ce qui s'était passé, ce qui correspond à la phase hiver, si vous ne faites pas ce changement-là de type 2, de changement profond, vous allez changer effectivement de travail, de partenaire, mais au bout d'un certain temps, vous allez reprendre vos anciens schémas, vos anciens automatismes et vous allez de nouveau vivre une période d'insatisfaction. Ce qu'il faut savoir aussi à propos des cycles, c'est que la durée du cycle est variable. Ce n'est pas parce que vous avez par exemple une longue phase été que vous aurez une longue phase hiver. Chaque phase a sa durée propre. Il y a aussi des cycles dans les différents domaines de votre vie. Vous pouvez avoir un cycle particulier pour la période sentimentale, pour le domaine sentimental. Vous pouvez par exemple être en été au point de vue sentimental, mais être en hiver au niveau du travail. Ou au niveau personnel, vous pouvez vous sentir dynamique, enthousiaste, en pleine forme et donc cohabitent en même temps différents types de cycles. Le cycle entier peut se dérouler sur une journée. Par exemple, le matin, vous allez commencer au début du printemps. Vous êtes encore dans votre lit, il n'y a rien de très apparent. Vous commencez à faire fonctionner vos neurones. Puis, vous vous levez. Vous allez par exemple, si on prend le travail, vous allez arriver au travail. Vous devenez efficace. Au milieu de la journée, vous êtes bien chauffé, vous avez des résultats. Puis, la fin de la journée arrive, vous vous fatiguez. Et là, c'est le retrait. Soit vous faites une sieste et vous pouvez redémarrer. Soit vous avez besoin de rentrer chez vous, ce qui correspond à la fin d'hiver. Vous allez dormir avant de redémarrer une nouvelle journée. Mais vous pouvez aussi avoir des cycles qui vont être sur une périodicité d'une semaine, d'un mois, d'une année ou même de plusieurs années. Et ces différents cycles, comme je vous le disais tout à l'heure, cohabitent. Donc, je vous propose maintenant d'essayer d'évaluer dans quel cycle vous êtes en pensant bien à le faire au niveau de votre vie personnelle, de votre vie de couple, de votre vie de famille, de votre travail et éventuellement aussi de votre vie sociale. Vous verrez, ça permettra de comprendre un peu les résultats que vous obtenez aujourd'hui et ça vous permettra aussi de prévoir un peu ce que demain sera. Et du coup, ça vous rendra plus optimiste et plus efficace, plus pertinent. Voilà, à la prochaine fois.